le problème des japonais c'est qu'ok très bien on a un stb qui est très très bon mais si là tu le perds en faisant double comme ça s'est passé si tu perds pour stb c'est mort tes backups sont vraiment catastrophique par rapport aux backups des autres stafara il ya un super m46 et après un t32 alors un t32 mettra du temps à revenir mais quoique encore il accélère vachement vite et un t32 c'est à déloger c'est une catastrophe c'est pas le bon char ou surtout sur cette main que c'est fou le zone c'est vraiment qu'on il passe là par un endroit que ont passé les miracles et je trouve un peu plus lent quand même là les les astuels ouais je sais pas ce que les etrox il y en a qui prend le an etrox il va faire tout le tour il va passer par le bas par la grande entrée de muraille après là il ya énormément de gadou il ya un bout était très très lent mais le truc c'est que par le pont il va se retrouver bloqué forcément bon voir mais avec la gadou comme j'ai dit tout à l'heure en début de game c'est sûr ça va trop mal bloqué d'être bloqué là il va perdre énormément de temps regarde hop là il perd du temps encore ça va ce qu'est ce qui est relativement agile mais là c'est une montée c'est dans la pousse il bouge vattement coco là contre les deux comptes et de chars il a été repéré gogique conteste le point parce qu'à sur le point et j'ai la situation faire boucher c'est ce qu'il est en train de faire il ya un mix 50 qui va revenir des trocs ouais mais là il faut que qu'il recule il faut pas qu'ils se fassent de belles ce qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils ont essayé de faire la mélanie regardez moi ça à la mixte 50 et super long il va mettre une minute facilement à revenir c'est sur cette main c'est le c'était vraiment compliqué ça par aïe la chute il avait un tout tri qui shoot sur google pour voir la ruc il essaye de prendre le risque mais va pas prendre le risque de prendre avec le haut de la mais la hache attention ça peut faire de la merde ce que les bordures comme j'ai dit sont très trollys de l'oeuf 40 les bordures de tourelle il ya du sur blindage espace et se faire de la merde les 1050 qui est toujours pas là un qui l'an l'an qui a pris le pont en plus ils vont se retrouver sur la même ligne au même endroit ça très facile à tirer ça va être compliqué là ce choix c'est très très facile à tenir de bassin là ça ils ont facilité la tâche aux miracles et bien qu'on est très bonne position à rasta rasta par contre qui s'attend à voir des trocs à gauche après parce qu'il va lui donner l'info parce que va lui donner l'info directement là et il va faire en sorte de ne pas se faire double il a réussi à passer on se dépatouille pas mal parce que parce qu'elle n'a pas pris le pic avantage il s'est bien retenu de rester bien loin rasta par contre qui peut essayer d'aller chercher un shoot sur zetrox rasta il s'est passé d'accord il a vu l'a entendu on va extonne il se voit habituellement tout cela pour l'instant la cape et un gogi qui a décidé de drop la cape est toujours aux mains bas la main des miracles le blitz continue à tomber à ce qui fait ce qui fait en c'est vrai mais c'est si je gère bien ça passe mais je vois pas trop d'accord ok c'est risqué ce qu'il a le reload va prendre des mines voilà très bien joué très bien je n'a pas de goguer du coup et le double qui va pas être réalisé et la cape sur resta farai resta par contre qui en position de pouvoir se mettre à couvert très facilement du goût mais qui va laisser la cape il reste 7 minutes de game et ils sont et donc ben là il va se retrouver avec des backups pas folle folle pas ce cas et pas ce cas mal joué je trouve sur gogi parce qu'il a fait que le commande zetrox laisse la possibilité à rasta farai de pousser gogeg et ça c'est pas ouf par contre voilà gogeg qui prend la culasse zetrox a laissé la possibilité vraiment complète à rasta farai de de jouer à son avantage et quand même 46 c'est peut-être la chute et qui était buggé il a chargé la ph 1 contre le mix 50 là il va parce que c'est très bien joué de la part de rasta farai par contre il est sur le point gogeg dès que le point va être pris il va apparaître extrêmement vite c'est un ouais c'est bête à safari qui a fait un truc un peu stupide la gogi qui reprend avant il n'aurait pas du push comme ça c'est dommage c'est de m 47 par contre qui reviennent c'est là c'est strong 2047 ce pas trop c'est contre avec 50 et il s'appelle taf en connaissant rassa farai et son gameplay c'est ouais mais c'est l'amikin ouais mais le m 47 ok il a le 105 mais vous n'avez pas de dépression il a que quelques roules m 47 italien c'est c'est pas donc moins 5 de dépression sur ses chats clé va falloir des logis dynastie qui sont sont vachement bien sorti genre monsieur stb la grosse erreur là de rasta qui peut leur coûter et même pas ce cas pas ce cas je comprends pas comment le tir a été mis sur le stb qui a décalé sur un service très bon il est sain et c'est sûr c'est plus facile de tirer sur une cible en immobile que en mouvement mais qui essaie de trouver une ligne à 5 minutes les miracles sont juste à des caps et c'est réglé et là si on juste a gardé leur cap tranquillement et c'est réglé aussi pour eux du coup c'est à la qui va essayer de toucher à ça qu'ils puissent pas mal que l'avant assez agressif le gp dans sa farine parce qu'il y a eu son astra qui a réussi à passer attention qu'ils se trouvent pas en place aux deux extrémités du fort pour un crossfire attention à gogi qui a bien compris ce qui va se passer il reste à couvert de pasca et il met la ligne sur astra farai c'est assez moche le timing est très moche aïe aïe dommage parce que le m47 italien n'a pas d'après après si pas ce qu'il arrive à push et zetrox tout en regardant le sur gogi c'est ce qu'il va essayer de faire c'est clairement ce qu'il va essayer de faire s'il arrive à passer ils peuvent très bien double très rapidement zetrox et c'est ce qu'il est en train de faire gogi n'aura pas la ligne pour counter pasca bah à part si pas ce qu'il va là bien sûr pas trop logique et bien par contre zetrox il va pouvoir tranquillement aller chercher monsieur pas ce qu'elle va ce cas le canon qui a été raté pour pasca pas attention à les hitbox sur les murs sont très trop liens et tout le rasta on a vu il a tiré le bas est parti dans l'inbox zetrox qui contrôle la ligne sur astra farai ce qui permet à cogeek de coucher et de faire backup pasca le bleed est en faveur encore des nasi il reste 3 minutes de game tout est encore possible là ils ont juste pas prendre de risques il ya zetrox c'est juste à perma track le rasta et c'est techniquement bon c'est parti bien placé c'était comment bon aussi ouais ouais mais ça c'est la rng mais si tu veux est-ce qu'il va voir le voilà zetrox zetrox en feu allez je veux pas du 2v2 alors pasca sait bien ce qu'il fait mais il peut aussi laisser rasta farai se faire double du coup et c'est ce que va essayer de faire ou la track a été raté zetrox et non et non non gogig la chine qui a été faite zetrox va pouvoir faire main zetrox va pouvoir aussi se faire ouais mais juste là il était fait allez ils attendent par contre gogig à 10 secondes la décap qui a été en plancher rien n'est perdu pour les deux ah bah là c'est perdu pour les miracles zetrox qui a clutch la game c'est très bien les deux bêtes par contre oui oui les deux bêtes qui sont ridicules et la itfs la itfs c'est pas et pascal à respawn du coup c'est 3 spawn par player par joueur d'accord ouais 3 spawn par joueur que sur les règles vous respawnez ça c'est fait 1 à 1 donc bah 1 1 1 1 1 1 2